RTCI nous réunit. L'heure de France, en Tunisie, M. Olivier Poivre-Darvor. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de se réveiller un peu tôt le matin. Et de venir donc à RTCI, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors on va commencer sur les chapeaux de roue avec l'actualité brûlante, on va dire. Donc le vendredi dernier, vous avez tenu au sein de l'Institut français de Tunisie une conférence de presse au cours de laquelle vous avez présenté un programme ambitieux Je m'exprime en français, qui est dédié au renforcement de l'utilisation et de la présence de la langue française dans les médias. On va essayer de parler de ce sujet, on va essayer aussi de brasser large et de parler d'autres sujets, notamment votre poste aussi en Tunisie, si vous le permettez. Est-ce que vous allez continuer cette aventure à la tête de la diplomatie tunisienne où vous allez laisser votre place ? Mais je voudrais bien commencer avec vous, avec ce fonds, je m'exprime en français, une dotation de 300 000 euros, donc pour soutenir les médias francophones en Tunisie. Vous êtes un homme de culture et vous avez décidé d'aller dans ce sens pour soutenir les médias tunisiens francophones. Moi je crois d'abord au pluralisme de l'information, étant journaliste moi-même de formation, on dirigeait une radio pendant 5 ans, France Culture, une radio nationale, je crois à la pluralité de l'information. Il faut avoir des chaînes privées, mais il faut avoir des chaînes publiques. Et ces chaînes publiques doivent pouvoir communiquer largement, c'est le cas ici avec la radio nationale, avec RTCI, mais c'est aussi le cas avec cette diversité formidable qui est celle de vos langues, la langue arabe évidemment, la langue française, la langue anglaise. Et donc à travers ce fonds qui en effet permettra à des médias de former des journalistes sur mesure, de pouvoir avoir véritablement une vraie exigence. Ça veut dire que n'importe quel média qui est francophone ou qui cherche à avoir des journalistes francophones nous dira, nous sommes prêts à engager Madame ou Monsieur X ou Y, mais nous avons besoin qu'il soit parfaitement raccord sur le plan de la langue notamment, c'est important, de l'écriture, de l'expression. Et nous nous engageons en 4-5 mois à pouvoir le former à la fois en Tunisie et en France et à lui donner tous les outils de la formation journalistique dans cette langue française. Mais au-delà du français, dans le fond, c'est l'indépendance des médias qui compte, c'est la pluralité, c'est la capacité pour des lecteurs d'avoir une information de qualité. Et dans le fond, que ça soit en français ou pas, il faut aider l'information de qualité exigeante, car évidemment il y a beaucoup de médias aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de communiquer à tout moment et immédiatement. Mais nous, nous souhaitons pouvoir accompagner des projets de médias, que ce soit la presse écrite, qui est une partie en français, comme vous le savez, mais de moins en moins en tout cas en termes de lecteurs, mais la presse arabophone aussi perd beaucoup de lecteurs, que ce soit la télévision ou la radio, qui sont des médias puissants évidemment, qui touchent beaucoup d'auditeurs ou de téléspectateurs. Et une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nombre de radios qui décident de mettre maintenant à partir de la rentrée prochaine de septembre des programmes en français. Et puis évidemment, les sites en ligne, qui majoritairement aujourd'hui se partagent entre le français et l'arabe, ce qui est un signe d'une bonne santé, tous ceux qui souhaiteront avoir des projets de qualité recevront à partir du demande des aides financières, qui leur garantiront l'absolue indépendance, je tiens bien à préciser. C'est vraiment pour soutenir cette pluralité de la presse. Alors, RTCI dans tout ça, vous savez qu'RTCI est la seule radio francophone en Tunisie, vous-même lorsque vous êtes venu sur mon plateau, il y a de cela quelques mois, en mois d'octobre, je pense, en mois d'octobre 2016, on a longuement épiloué et discuté à propos d'RTCI. RTCI, c'est la seule radio francophone en Tunisie. C'est vrai que, je dirais, les auditeurs et les lecteurs francophones sont en train de s'amoindrir comme une peau de chagrin en Tunisie. Ça touche donc malheureusement les jeunes. Mais je voudrais bien évoquer quelques difficultés que nous avons à RTCI avec vous. Et je prends en témoin donc les auditeurs d'RTCI. Alors, nous, chez RTCI, on ne comprend pas réellement le comportement de l'IFT dont vous avez la charge, par exemple. Je vous parle de quelque chose... L'Institut français de Tunisie. Exactement, l'Institut français de Tunisie. Alors, nous avons sollicité à maintes reprises la présence de figures françaises importantes en Tunisie, en l'occurrence, Madame Christiane Taubira. Lorsqu'elle est venue en Tunisie, alors Maïed Asili, ma collègue, a envoyé une missive, donc un courrier officiel à l'IFT qui est resté lettre morte. Moi-même, par des moyens officieux, j'ai essayé de contacter des amis à l'IFT pour essayer, même la chargée de communication, il n'a même pas dénié me répondre. Et là, on voit que Madame Taubira ne passe pas sur RTCI malgré nos sollicitations, mais on la trouve sur une radio francophone. Sur une radio arabophone, excusez-moi. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il arrive, vous-même vous êtes passé dans deux radios arabophones la première fois où vous êtes venu, ce n'est qu'après des sollicitations, et Dieu sait si j'en ai fait, vous êtes au courant de ça. Et là, on voudrait bien comprendre réellement ce comportement-là. Est-ce que RTCI est considéré comme une radio francophone ou c'est une radio donc qui est mise en marge ? Et je vous ai envoyé, pour être exhaustif, un mail qui est resté et l'être morte. Je réponds à votre longue question. D'abord, vous avez raison, RTCI est une radio francophone, donc tous ceux qui en France, en Tunisie pardon, viennent inviter par nous, se doivent en effet d'aller vous saluer, d'aller répondre à vos invitations. Mais c'est vrai qu'il y a un ensemble, je l'ai dit, un panorama de la presse radiophonique ou télévisuelle ou écrite qui fait qu'aujourd'hui, il y a des médias en langue arabe, des médias en langue française. Donc, nous essayons tant bien que mal de satisfaire les demandes, mais vous avez raison, nous devons prioritairement favoriser l'invitation sur votre chaîne. Et ça ne demande pas d'argent, ça ne demande rien du tout. Je viens de vous dire que nous devons le faire prioritairement et nous le ferons désormais. Et j'entends bien ce que vous me dites. Après, Christiane Taubira, on n'appartient à personne, elle peut parler sur plusieurs chaînes, mais je crois en tout cas que c'est vrai qu'il faut diversifier, compter sur moi pour y veiller. Dès cet été, j'ai voulu d'ailleurs ce matin vous présenter ce programme. C'est la seule radio auprès de laquelle je fais et je le fais dans cette intention-là, très clairement. Voilà. Alors, par rapport à une autre polémique peut-être, donc, le spectacle de Michel Boujna. Donc, vous êtes un homme de culture, il y a un problème aujourd'hui en Tunisie par rapport à la venue de ce Tunisien de confession juive qui a soutenu la Tunisie. Je vais vous dire, on s'en fiche complètement de la confession. Non, 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 mais j'essaie de donner donc ma question. J'ai été élevé chez les jésuites et je suis agnostique. Ce n'est pas la question, monsieur l'ambassadeur. Le Tunisien, en effet, est français par ailleurs. Je suis ravi de l'accueillir quand il va venir faire son spectacle parce que, vous savez, l'information ne se limite pas à la polémique, mais il est invité par les autorités aussi et qui sont bienveillantes le concernant. Le directeur de festival a eu une très bonne idée. C'est un formidable ambassadeur de la Tunisie dans le monde. Vous le savez, c'est quelqu'un qui, dans ses missions de très grande audience, ne cesse de dire que ce pays est tolérant. que ce pays le prouve et il va le prouver en l'invitant et en l'accueillant. Il y a d'ailleurs, je crois, vraiment beaucoup de gens qui l'attendent, le concert, et pour employer une expression tout à fait francophone, sold out, et il est attendu. Vous savez, les polémiques, les réseaux sociaux sont familiers de ça, très rapidement. Il y a des partis politiques et la centrale syndicale même, ils s'y mêlent. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Tout va bien ? Tout va très bien. J'ai eu Michel Boujna qui arrive, qui est ravi d'être chez lui, de revenir chez lui, et qui est vraiment extrêmement ouvert sur le monde, qui a d'ailleurs toujours été extrêmement très attaché à ce pays qui est son pays, et qui est très tolérant, y compris sur les sujets de ces questions israélo-palestiniennes, car il pense aussi comme nous tous, comme beaucoup, qu'il faut une solution à deux États, comme les Tunisiens d'ailleurs. Donc tout va bien, et nous l'accueillerons donc avec bonheur. J'ai bifurqué sur la question de Michel Boujna, mais je voudrais revenir sur « Je m'exprime en français » parce que c'est très important aussi d'en parler. Alors, ces journalistes qui vont être sélectionnés éventuellement, comment ça va se faire ? C'est sûrement des médias, en fait, que ce soit des radios, que ce soit des télévisions, que ce soit des journaux de presse écrite. Mais on veut travailler non pas sur des programmes généraux, vous voyez, qui s'appliquent à personne, mais véritablement au plus près. Moi, je pense, par exemple, pour RTSI, je n'ai pas d'idée particulière. Votre excellente directrice ne manquera pas de se signaler si elle a besoin de repenser une grille, d'aider à la confection d'un programme, de permettre à un journaliste de grand talent, je ne sais pas, dans le domaine économique, mais qui a besoin peut-être d'un rafraîchissement de français, de faire des cours de français chez nous, ou d'aller faire un séjour de quelque temps en France dans un grand lieu. Sur le recyclage, donc, des journalistes tunisiens radiophoniques ou de télévision. Oui, et puis les jeunes journalistes aussi qui vont sortir des promotions des écoles. Moi, vous savez, en fait, le français, vous disiez que ça se réduit un peu de chagrin. Non, c'est un certain nombre de médias traditionnels, la presse écrite, notamment, perdent des lecteurs, mais que ce soit en langue arabe ou en langue française. Le français devant nous. On est 220 millions de francophones aujourd'hui, on sera 600 millions en 2050. Donc, il faut vraiment que les gens réalisent bien que cette langue française est en train de gagner des auditeurs et des téléspectateurs et des lecteurs tous les jours, puisque puisqu'elle est aujourd'hui la septième langue, elle sera la troisième ou quatrième langue en 2050, avec deux autres langues que vous parlez bien, que ce soit l'arabe ou l'anglais, et puis la quatrième qui est le mandarin. Aujourd'hui, nous sommes septièmes et nous passerons devant l'espagnol. Et donc, c'est dire que c'est une langue qui se porte très bien, d'autant plus qu'elle est parlée de plus en plus, et notamment grâce au continent subsaharien et les effets de la démographie font qu'aujourd'hui, il y a de toute façon plus de Tunisiens qui parlent le français et qui le parlent assez bien, franchement, qu'il y en avait en 1956 au moment de l'indépendance, par l'effet de démographie. Il ne faut pas penser que c'est une langue du passé, c'est au contraire une langue qui, vraiment à la fois commercialement, économiquement, représente une chance d'employabilité pour notamment les Tunisiens, et puis pour la conquête de ce marché africain qui est très important aussi pour votre pays. Alors, vous avez parlé en aval des médias radiophoniques et télévisuels en Tunisie. Est-ce que vous avez un programme au niveau de l'IFT, donc votre bras séculier, pour essayer de mettre au diapason cette langue française avec ce qui se passe en Tunisie ? Est-ce que vous avez un programme au niveau des universités, au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau de la maternelle même, donc des écoles primaires, pour essayer peut-être de booster un peu plus cette reconversion ? Alors, premièrement, d'abord, il y a des très bons signaux, on ne se trompe pas. Les signaux sont la création, la demande de création d'écoles privées qui demandent l'homologation de leur école par l'éducation nationale française, et ça, aujourd'hui, c'est plus uniquement à Tunis, mais c'est à Sfax, c'est à Sous, c'est à Djerba. On a recueilli 15 demandes cette année, c'est tout à fait exceptionnel, il n'y avait pas l'année précédente. Il y a une école qui vient d'ouvrir à Djerba ? Absolument, l'école Victor Hugo, c'est la première fois qu'il y a une école française. Donc, il y a une demande très forte. Alors, ces demandes d'écoles françaises ou à programmes français s'expliquent peut-être parce que les parents souhaitent, en effet, permettre à leurs enfants d'avoir des diplômes français, certainement aussi parce que parfois, bon, l'enseignement public peut être considéré comme étant peut-être un peu moins performant, quoi qu'il reste de qualité en Tunisie, mais enfin, c'est un signe. Vous avez raison, ça commence par les maternelles, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine des maternelles, et puis, évidemment, tout ce qui est collèges et lycées. La question est de savoir, en effet, pourquoi apprendre le français ? A quoi ça sert ? Ça sert à avoir un métier, c'est quand même une bonne raison. Ça sert à communier avec 220 millions de personnes aujourd'hui, 500 millions bientôt. Ça sert à pouvoir être tunisien tout en étant au sein d'un ensemble méditerranéen maghrébin qui parle le français aussi, mais aussi au sein d'un ensemble africain qui représente aujourd'hui une vingtaine de pays avec une forte croissance. Je pense au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire qui sont évidemment des pays extrêmement stratégiques. Et cette langue, dans le fond, elle donne aussi envie à deux tiers des étudiants étrangers qui partent, qui partent, des étudiants, pardon, tunisiens qui partent à l'étranger. Deux tiers de ces étudiants partent aujourd'hui en France faire leurs études. Et c'est donc plutôt plus qu'après 2011. Il y a eu un petit moment où quelques étudiants se sont dit, on va essayer l'Allemagne, mais il y a un problème linguistique qui fait qu'ils sont revenus pour la plupart. Donc la destination France en termes d'études supérieures est importante. Mais notre désir, c'est aussi de permettre que des étudiants tunisiens qui veulent rester en Tunisie puissent faire leurs études en disposant de diplômes français. C'est le cas depuis maintenant de nombreuses années de Paris-Dauphine. Ça sera le cas avec de nouvelles écoles dans le domaine du numérique. Ça sera le cas avec de nouvelles formations dans le domaine économique et de gestion. Et puis aussi à travers un gros programme de près de 10 millions d'euros de rencontres entre ce qu'on appelle les IUT chez nous, les instituts universitaires technologiques, et votre réseau d'ISET qui permettra à des étudiants tunisiens de bénéficier dans une dizaine de gouverneurats en Tunisie d'une formation et d'un diplôme équivalent aux IUT français. D'accord. Alors, et je rappelle aussi que vous avez été une cheville ouvrière pour que la Tunisie abrite donc les assises du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en 2020. Ça aussi, c'est très important. Oui, c'est tout simplement donner une perspective. C'est-à-dire, au lieu de parler toujours du passé, parlons de l'avenir. Et 2020, c'est un grand moment. Ça sera probablement un très grand moment politique pour la Tunisie. Je pense que c'est le moment où elle va accueillir le plus de chefs d'État en même temps, tous les grands chefs d'État africains, le Canadien, les Belges, les Suisses, le président français. Ils seront tous là, aux côtés de la Tunisie, pour dire que vous avez fait des choix formidables à la fois d'être un grand pays arabe par le choix de la démocratie que vous avez fait, un grand pays ouvert sur la Méditerranée, les espaces euro-méditerranée, francophones par ailleurs, et puis bientôt un leader en Afrique, car je vois bien que le travail qui est fait actuellement par l'actuel gouvernement, qui consiste à aller ouvrir des ambassades, d'ouvrir des lignes de Tunisien vers l'Afrique, montre bien qu'il y a une ambition économique. Absolument. D'où ces rencontres d'ailleurs qu'on va organiser en octobre 2017, qui s'appelle l'Africa 2017, qui du 5 au 6 octobre vont permettre de rassembler près de 1000 entreprises tunisiennes, françaises et africaines autour du même but commun, c'est-à-dire de faire des affaires, des bonnes affaires ensemble en Tunisie. C'est-à-dire que la France, au-delà de l'aide bilatérale qu'elle apporte, souhaite vraiment que la Tunisie puisse se développer dans son espace naturel, qui est cet espace du continent africain. Alors, Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur de France en Tunisie, la question qui se pose, est-ce que vous resterez en place pour essayer de mettre en exécution tous ces programmes d'ambition en Tunisie, ou est-ce que la France En Marche va essayer de faire un changement au niveau de la diplomatie, donc à la tête de la diplomatie qui est en Tunisie ? Il ne vous est pas échappé qu'Emmanuel Macron était venu les 5 et 6 novembre derniers, c'était son premier voyage en Tunisie, et c'était son premier voyage, il n'était pas encore candidat à l'extérieur de la France alors qu'il se posait la question, et nous avons longuement parlé pendant deux jours avec celui qui allait devenir président de la République, j'ai vu sa passion pour ce pays, et non, non, je peux vous assurer, et j'espère que ça vous fait plaisir, et que je vais faire ma mission ici encore un certain nombre d'années, absolument, non, tout va bien, tout va bien. Donc Patrick Poivre d'Arvor, Olivier, excusez-moi, Olivier Poivre d'Arvor, donc ça c'est les acquis de plusieurs années, et tout est un journaliste, je vous ai pardonné largement. Et on salue, bien entendu, Patrick Poivre d'Arvor, et qui est le célèbre présentateur de télévision. Et qui, je veux dire, adore, quand il vient ici, il est toujours en train d'écouter votre radio, parce qu'il adore les programmes musicaux et les programmes d'information. Pas les programmes politiques ? C'est la politique, bon c'est bien, mais une fois que les élections sont passées, ça fait plaisir de retrouver autre chose. Et oui, oui, non, non, je vais faire ma mission, et vraiment, avec un bonheur immense, et surtout une admiration croissante chaque jour pour ce que fait la Tunisie, pour ses réformes, pour cette voix qu'elle a choisie, et qu'elle trace avec beaucoup de détermination, on le voit encore récemment, y compris parfois au milieu d'une forme de scepticisme de la population, mais toutes les populations sont sceptiques, on le voit dans la lutte contre la corruption que Youssef Chahed mène avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination, et ça c'est très impressionnant. Moi je suis tous les jours, chaque matin, où je me réveille ici, impressionné par ces choix qui sont faits par cette société civile, ces femmes, cette jeunesse, et puis aussi par ce que fait la classe politique, on la dénigre beaucoup, je trouve qu'on la dénigre beaucoup trop. Il y a des gens de qualité dans cette classe politique, de tous côtés d'ailleurs, et quand même après six ans, à peine, c'est très tôt, vous qui connaissez bien les questions de constitutionnel, cette assemblée travail, bon certes, évidemment, il y a beaucoup de lois qui tardent à être promulguées, mais c'est normal, il y a une activité politique dense, et je souhaite en tout cas que ces élections qui auront lieu le 17 décembre marquent le début d'une ère nouvelle. Les municipales. Les municipales, je suis certain que c'est vraiment là aussi un autre pas en avant magnifique de décentralisation, de démocratie locale, et je fais tout à fait confiance aux Tunisiennes et Tunisiens pour vraiment maintenant pouvoir, à travers leurs futurs élus, rayonner dans tous les gouvernements, à éviter cette disparité régionale, qui est évidemment, avec la corruption, un des sujets importants de la Tunisie qu'il faut traiter. Qu'il faut traiter. Alors, une petite information que j'ai trouvée au passage, donc, dans un média, je voudrais bien comprendre, s'agissant de l'organisme qui gère les affaires de visa en Tunisie, qui est TLS, on a entendu qu'il y avait un problème en Algérie, et que cette société-là, donc, ne serait plus, donc, choisie comme étant celle qui délivre, donc, qui gère, donc, les affaires de visa en Algérie, est-ce que ça va toucher la Tunisie ? Non, pas du tout, non, non, pas du tout, ça se passe très bien, ça se passe très bien en Tunisie. Vous savez que, on a, l'année dernière, on avait 140 000 demandes de visa, on a répondu favorablement à 132 000, là, on est parti pour une année assez exceptionnelle, peut-être 160 000 demandes sur 2017, et on a sur beaucoup, beaucoup, une immense délivrance de visa, il y a finalement assez peu de refus, et c'est fait dans des temps records, maximum 15 jours, alors, évidemment, c'est un moment, quelques jours avant, les gens se découvrent qu'ils n'ont pas de visa, alors, il y a un peu d'encombrement, non, mais, ça se passe très bien ici avec TLS, voilà. Alors, vous êtes, vous êtes, vous êtes, donc, satisfait avec les, je dirais, ce que fait TLS en Tunisie, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, et ce qui vient d'arriver, donc, en Algérie, ne sera pas reproduit en Tunisie. Alors, vous avez été nommé ambassadeur de France en Tunisie en 2000, en, le 8 juillet, c'est exactement 2016, exactement. Je suis arrivé le 15 septembre. Si j'essaye de vous poser la question s'agissant de votre bilan, alors, on vous a vu, vous êtes, donc, je dirais, un as de la communication, vous communiquez très, très bien, donc, et si je vous dis, donc, le bilan à 10 mois, les 9 mois, donc, de votre activité diplomatique en Tunisie ? Les, ben, 9 mois, c'est, 9 mois, c'est, c'est court, mais en même temps... C'est intense, hein, on a remarqué, oui. C'est intense, c'est intense, il faut que ce soit intense, c'est-à-dire, on n'est pas là pour observer, on n'est pas là pour, si on a des brevets de démocratie à Tunisie, on est là pour l'accompagner. On est d'abord là pour lui dire qu'elle doit être fière d'elle, et la rassurer sur son, son image, ça, c'est un élément important, donc, c'est pas, moi, la communication, je suis pas très férue de communication, simplement, je sais que... C'est pas ce qu'on voit. Non, mais, ben, tant mieux, peut-être, mais je sais qu'il y a du, il faut, en toute chose, qu'il y ait du savoir-faire. Vous faites même des émeux, là, on voit le gouverneur de Tunis, par exemple, qui essaie de laisser votre pas, quelque part, on le salue, Albert Mansour, là, donc... Il fait un très bon travail, d'ailleurs. Il fait un très bon travail, exactement. Voilà quelqu'un que je trouve présent sur le terrain, partout, vraiment, pour rendre les villes, la ville propre, la ville accueillante, vraiment, c'est un très beau travail. Non, écoutez, il y a du faire savoir à côté d'un savoir-faire. Et il est important, aujourd'hui, à une époque de communication, en effet, de communiquer autrement qu'à travers les canaux classiques de la diplomatie, un peu hautaine, parfois. Donc, moi, je suis quelqu'un de simple, j'aime le peuple, je suis né en province, une petite famille, une petite moyenne bourgeoisie, j'aime être avec les gens, les Tunisiens sont extrêmement accueillants, donc je ne vais pas me priver du plaisir de les connaître ainsi, et de les connaître au-delà de la résidence de la Marsa. Donc, moi, je suis beaucoup dans les territoires. Demain matin, je prends ma voiture pour aller à 5h du matin à Gabès, pour aller à Sfax, pour aller faire le 14 juillet pour la première fois à Sfax, qui aura lieu le 12 juillet, pour rencontrer des industriels à Gabès, pour aller sur le terrain, comprendre un peu ce pays et ses besoins. Et donc, les bilans, bon, c'est toujours un peu difficile, au bout de 9 mois, mais hier à peine, non, c'était vendredi d'ailleurs, la fondation de l'Alliance française à Paris a donc permis à des alliances françaises de se créer à Djerba, et dans le Grand-Tunis, dans l'Ariana, ce sera le cas bientôt au Kef. C'est des choses très concrètes, c'est des centres culturels sur le terrain qui permettront à la fois d'apprendre une langue, et puis d'avoir des activités culturelles. Il y a ce sommet de la francophonie, que vous avez cité, les visites des ministres, des premiers ministres français, qui ont permis de conforter l'aide d'un milliard 250 millions d'euros sur 5 ans à la Tunisie, la conversion de la dette tunisienne, ces 90 millions de dettes tunisiennes qui ont été converties pour permettre qu'un hôpital à Gafsa se crée. 60 millions. 60 millions pour Gafsa, 20 millions supplémentaires pour Gafsa encore, et puis 10 millions pour les projets d'éducation supérieure dont je vous ai parlé, entre le réseau ISET et IUT, ça fait 90 millions au total. Il y a les promesses d'une visite d'Emmanuel Macron dans les semaines ou mois à venir. Il y a ce Haut Conseil qui va se réunir pour la première fois de coopération dans le domaine économique, présidé par les deux chefs du gouvernement. Édouard Philippe qui sera là, donc Premier ministre auprès de Youssef Shahed, entre septembre et novembre à Tunis, et les ministres de l'économie pour tracer la feuille de route économique, pour faire que des PME s'installent. Il y a la création de la French Tech, ça c'est une très bonne nouvelle que je peux vous donner. J'étais il y a maintenant quelques jours avec un certain nombre de partenaires tunisiens, pour ne pas le citer, Neila Benzina, la PDG de Business et Décision, qui va porter avec un grand nombre d'acteurs du numérique en Tunisie, une French Tech Tunisie. Il y a actuellement de French Tech qu'à Abidjan et en Afrique du Sud, donc vous serez bien avant le Maroc, je tiens à le dire, le lieu de l'innovation des startups dans le domaine du numérique. Bon, voilà des actions assez concrètes, je crois, et nous allons assister ce soir à l'ouverture d'un multiplex de cinéma, enfin pas l'ouverture, la pose de la première pierre d'un multiplex de cinéma, fait entre autres par Gaumont. Moi, l'amour c'est bien, l'épreuve c'est mieux. Où ça ? Ça sera dans la banlieue de Tunisie sur le site de Carrefour. Alors, vous êtes un nombre de culteurs et je vois bien que vous voyagez en Tunisie, vous allez dans le fin fond de la Tunisie et j'aurais souhaité vous voir, donc vous voir un peu l'implication de l'ambassadeur de France en Tunisie, en l'occurrence M. Olivier Poivre d'Arvor, essayer de contribuer à mettre un peu de culture dans les régions intérieures de la Tunisie. Oui, mais c'est ce qui va se faire à partir de septembre. On va d'abord contribuer beaucoup à financer des festivals qui existent. J'étais samedi dans la nuit, une nuit magique d'ailleurs, je suis rentré à 5 heures du matin à Tunis par le train qui ramenait un certain nombre de festivaliers. Je suis allé à Elgem, j'ai l'impressionné. L'année prochaine. L'orchestre symphonique. Oui, l'orchestre symphonique c'était magnifique. C'est magique. L'italien, c'est sublime ce lieu, bon, vous le connaissez, il est magique. Donc les grands festivals, évidemment, Bizet, Tabarca, Mamet, Gabès aussi, donc nous avons un programme qui va permettre à ces festivals d'exister. Ces alliances françaises qui vont s'installer en région aussi pour permettre de soutenir des projets. Et puis, un fonds important de plusieurs centaines de milliers d'euros pour aider la société civile, qui est à la fois des projets dans le domaine de l'environnement, mais aussi de la culture, de la solidarité, la création d'un forum jeunesse qui va notamment autour du thème de la culture, d'abord à Sfax en octobre cette année, puis l'année prochaine au KEF, faire un grand travail sur qu'est-ce que représente la culture dans la décentralisation. Et puis, c'est vrai aussi que je pense que le fait d'avoir des maires et des élus à partir du mois de janvier 2018 va permettre de plus facilement travailler avec des responsables pour pouvoir en effet apporter, vous avez raison, il y a beaucoup d'artistes, de créateurs, de gens de talent, mais qui sont un peu isolés, parce qu'à Tunis, il y a plein de choses qui se passent, et quand vous êtes évidemment à Ménine, que vous êtes à Gênes-Douba ou ailleurs, c'est un peu moins le cas. Vous avez raison, il y a beaucoup de disparités. Alors, il y a des disparités aussi, je voudrais évoquer avec vous la question économique, vous l'avez évoquée, mais je voudrais bien, les Tunisiens voudraient bien savoir, à chaque fois, on parle de 1 milliard 250 millions d'euros sur 5 ans, à part la conversion de la dette. Alors, ça c'est en plus, oui. Alors, oui, pour être extrêmement pédagogue, parce que c'est vrai que ces chiffres, souvent, ne veulent rien dire aux yeux de ceux qui les entendent. C'est-à-dire environ 250 millions d'euros de contributions financières chaque année à la Tunisie. Alors, c'est quoi cette contribution ? C'est du don, des dons pour moitié, c'est des subventions, c'est des prêts, des prêts à taux bonifiés, très réduits, qui permettent finalement de construire des grandes infrastructures. Et tout ça passe principalement par l'Agence française de développement, mais aussi par d'autres opérateurs comme Expertise France. Et donc, c'est l'argent bien concret. Le sujet, c'est de chaque année décaisser, c'est-à-dire de mettre en œuvre les projets. Alors, parfois, il peut y avoir du retard des deux côtés, d'ailleurs, pour la mise en œuvre de projets. Mais là, il y a plutôt un bon taux de réalisation. Et ça fait de nous, en effet, le premier fournisseur d'aide au développement. Mais il y a cette aide au développement... Après l'Allemagne, hein ? Non, avant l'Allemagne, bien sûr. Je pense après l'Allemagne. Ah non, bien avant, bien avant, bien avant. Je ne vais pas faire de la pète, j'adore l'Allemagne. Mais l'Allemagne fait beaucoup, et l'Europe fait beaucoup aussi, puisque nous sommes contributeurs à hauteur de 17% du budget de l'Union Européenne. Et puis, par ailleurs, dans le domaine économique, il y a d'autres formes d'aides. Et ce ne sont pas des aides, c'est la réalité des 1300 PME qui sont ici. Alors là, pour le coup, vraiment, on est très en tête. Ça représente 130 000 emplois. Il y a aussi des projets d'aide de création de centres de formation professionnelle. Donc, si vous voulez, c'est vrai que l'aide financière et économique, elle est importante. Au-delà de l'aide publique, ce qu'il faut, c'est encourager l'investissement, l'investissement privé, et faire venir des grands groupes, faire venir des investisseurs français en Tunisie. C'est la relance du tourisme aussi. Aujourd'hui, c'est 500 000, 550 000 touristes. On est à 400 000. Il y a un regard de confiance dans la destination Tunisie. Et faire venir des touristes. Moi, tous les jours, je fais passer des messages à mes compatriotes pour leur dire, venez en Tunisie. J'ai été là, j'ai été là. Voyez à quel point c'est formidable. Ça aussi, c'est une aide économique non négligeable. Un direct aussi. Alors, on vous a vu avec le maillot du Club africain. Et celui d'Espérance aussi. Alors, vous êtes espérantiste ou clubiste ? Ah bon, moi, je suis diplomate. C'est pour ça que vous allez vraiment ? Je suis d'abord footballeur. Je suis d'abord footballeur parce que j'ai commencé, quand j'avais 16 ans, j'étais professionnel de foot à Reims. Donc, c'était important. Donc, quand je suis venu ici, en Tunisie, je connaissais assez bien quand même les clubs. Et d'ailleurs, mes clubs préférés ne sont pas forcément à Tunis. Je peux avoir d'autres que j'aime beaucoup aussi. PSG ? Non, non, je parle en Tunisie. Ah, en Tunisie. J'ai des petits clubs que j'aime bien. Et puis, je me garderais bien. J'aime bien Blizzard, j'aime bien Sousse. Oui, mais celui que vous affictionnez le plus, là. Moi, j'aime bien Sousse. Sousse ? J'ai vu plusieurs fois jouer. Les voiles. Mais par contre, non, non, à Tunis, je fais attention à ne pas faire de choix entre le Club africain et l'Espérance de Tunis. En bon déclomeur que vous êtes. Je suis allé voir des matchs de deux équipes. J'ai porté les deux maillots. Il y a même la Marsa aussi, qui est l'équipe. Vous les habitez ? Oui, le foot, de toute façon, ça doit rester quelque chose de très pacifique. Alors, j'essaie d'éviter les guerres picro-collines entre les deux grands clubs qui se sont bien répartis cette année avec le championnat, la coupe, tout va bien. Alors, vous êtes un écrivain. Plusieurs ouvrages qui sont à votre crédit. Est-ce qu'actuellement, vous êtes sur un ouvrage ? Alors, quand on est ambassadeur dans un pays où il y a une telle urgence d'intervention et où chaque matin, c'est passionnant et il faut être là, il faut être aux côtés de modestement, mais avec une vigilance de chaque instant. Non, on n'a pas le temps d'écrire et c'est très bien. Je ne suis pas venu ici en tant qu'écrivain. Je suis venu ici en tant que diplomate pour représenter un pays. J'imagine qu'on prenait des notes pour éventuellement, par la suite, donc... Oui, oui, j'ai des sujets, y compris des sujets tunisiens qui naissent, mais ça sera plus tard. Non, non, le Président de la République, Emmanuel Macron, est très exigeant, donc à ses côtés, pour lui, avec lui, et nous sommes là vraiment pour travailler tout le temps. Et j'ai même beaucoup de scrupules à prendre des vacances, vous voyez, je partirai un peu au mois d'août, mais la Tunisie me manque à chaque fois que je la quitte, parce que c'est une situation historique, vous le savez bien, il n'y en a pas 36 000 comme celle-ci, et pouvoir l'accompagner, c'est évidemment un privilège, une chance incroyable. Donc, pas de littérature, voilà. Le 14 janvier arrive, le 14 juillet arrive. Oui, oui, on a eu un 14 chacun. Exactement, et j'imagine, donc, ça sera le 14, un vendredi, je pense, c'est le vendredi, et j'imagine que les festivités seront comme d'accoutumée, sous la roulette du nouveau ambassadeur, de nouvelles ambassadeurs. Oui, oui, d'abord, il y a le secrétaire d'État aux affaires étrangères qui sera présent, Jean-Yves Lemoyne, on est très content d'avoir un ministre, je crois que c'est une première fois, je crois que le chef du gouvernement nous fera l'honneur d'être présents. On aura fêté le 14 juillet, le 12 juillet, deux jours avant Asfax, la première fois que nous le fêterons, et puis le 14 juillet, oui, j'essaierai de faire passer quelques messages, il y aura une soirée festive, mais bon, ce qui compte aussi, c'est le recueillement, car il y a un an exactement, le 14 juillet, à Nice, tard dans la soirée, un attentat meurtrier crée le drame que vous connaissez, donc il y aura un moment de recueillement important, et puis de partage entre nos deux pays qui ont finalement subi ensemble ces agressions du terrorisme, et qui luttent vaillamment, vous avec beaucoup de courage, avec des moyens, avec une armée, des services de police et militaires vraiment extrêmement affûtés pour contrer ce fléau, et en effet, bon, ça sera un anniversaire, un triste anniversaire, mais nous essaierons de le célébrer dignement. Dignement, merci M. Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur de France en Tunisie, et merci, je pense que nous avons fait le tour, donc, de toutes les questions possibles, merci infiniment pour votre amabilité, et voilà, donc on espère vous retrouver. Pierre, je me suis engagé, j'ai noté qu'il fallait que nos grands invités passent à RTCI, je vous l'assure, c'est important. Je vous prends au mot, là. Absolument, non, c'est très important. Ce que vous faites ici à RTCI, ce que font ceux qui vous écoutent aussi, n'est pas un acte militant, c'est un acte professionnel, parce que vous faites de la bonne radio dans une langue, et vous le faites aussi bien sur d'autres médias en langue arabe, mais vraiment un grand bravo en tout cas pour ça, et il faut que RTCI se porte bien pour le sommet de la francophonie en 2020, donc nous sommes à la disposition vraiment de la chaîne et puis de la radio nationale pour pouvoir vraiment accompagner vos demandes au plus près, et puis évidemment à tout moment. Merci de votre engagement, votre excellence, l'ambassadeur de France en Tunisie, M. Olivier Poivre d'Arvor, voilà, notre émission arrive à sa fin. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Faisal Ahleli, à la réalisation, à la coordination, Sofiane Benjim, qui est en train de filmer, je lui fais un grand coucou, merci beaucoup. Alors, mercredi, nous aurons le représentant résident de l'agence de développement japonaise, M. Egosa, donc la JICA, qui viendra nous exposer, donc, toutes les infrastructures, tous les programmes, donc, que le gouvernement Nippon, à travers l'agence de développement japonaise, est en train de réaliser en Tunisie. D'ici là, portez-vous bien, excellente journée, et à mercredi, au revoir.